Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette partie a été jouée au tournoi des maîtres, le tournoi pan russe des maîtres de Saint-Pétersbourg en 1914. Alokine avait les blancs et le Wendt-Fisch avait les noirs. Donc, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc ils attaquent l'Espagnol. A7 à 6, fou B5 à 4, cavalier F6, dame E2, fou E7, C3, B5, fou B4, B3 pardon, roc, c'est un coup un peu inhabituel. La ligne de jeu habituelle, pardon, pas roc, c'est un coup un peu inhabituel dans cette ouverture. Le coup D6 est plus classique et sans doute nettement meilleur pour les noirs. A4, alors les blancs ne ripostent pas par le coup le plus fort. Et malheureusement, ils ont laissé ainsi échapper un gain plus rapide. Ils auraient dû jouer D4. Donc, ils ont joué A4 et D5. Très, très bon coup cette fois-ci. C'est le coup juste. A prend B5. Et alors, la reprise ici aurait été défavorable à cause de E4, évidemment. D5 prend E4. Alors, c'est un coup très tortant et qui amène des complications très intéressantes. Mais les blancs vont sortir avec avantage. Le coup F4 ici, F4 et Cavalier, était certainement bien meilleur. Et ils auraient pu au moins obtenir une position au moins égale. Cavalier, G5, très fort coup. Ainsi, les blancs regagnent le pion. Ils regagnent le pion ici qu'ils font perte. Puisqu'ici, il va y avoir un échange. Et donc, ils peuvent reprendre le pion. Mais ceci, au détriment du développement. Toutefois, c'est quand même le meilleur coup. La pression qu'exerce les noirs n'est que temporaire. Et parce qu'ils ne peuvent pas conserver indéfiniment le pion E4. Qui est trop avancé et doublé. Cavalier, A7. C'est le meilleur coup. Meilleure chose des noirs. B prend A6. À nouveau, pas cavalier prend E4 tout de suite. À cause de cavalier prend B5. Donc, il fallait prendre d'abord avec le pion. Fou C8. F5. Fou B3, C2. Alors, c'est la clé de la position inverse, c'est le pion E4. Et donc, il doit être attaqué aussi rapidement que possible. Dame D5. Ce qui va permettre de sortir ainsi le cavalier. Mais d'un autre côté, ce coup rend les cases B4 et D4 accessibles aux cavaliers noirs. C3. Fou G4. D4. Cavalier C3. Fou G4. ils ne peuvent plus défendre leur pion E4 et donc face à ça les noirs tentent de se débarrasser du pion ici qui est quand même fort dangereux projet qu'ils vont abandonner ensuite à leur plus grand détriment donc cavalier prend E4 ça y est enfin ce trubillon est capturé cavalier P4 à nouveau très bon et attaque un fou d'ailleurs non protégé cavalier prend F6 échec fou prend F6 la reprise avec le comment la reprise avec le pion n'était absolument pas meilleure alors maintenant il faut bouger le fou fou en E4 dame prend C4 alors les noirs mènent une attaque vraiment une position d'attaque à tout prix et ça va se réagir à un sacrifice qu'on va bientôt voir les noirs les noirs auraient dû conserver les noirs auraient dû capturer ce pion là avec la tour puis après l'échange de tours la prise avec la dame etc ce qui aurait au moins donné quelque chose de nul parce que la position des blancs est beaucoup plus agressive mais leur structure de pion est assez mauvaise donc les blancs auraient eu l'église pour les noirs donc devient maintenant un outil formidable pour les blancs toujours D8 et B3 alors voilà un sacrifice de pion particulièrement intéressant en faisant ça en faisant ça les blancs mettent fin à l'attaque adverse les noirs pourraient riposter par cavalier D3 échec mais ça ne marcherait pas à cause de roi F1 etc et à nouveau échappe à la bagarre donc la dame prend C3 prend B3 et donc roc et maintenant les blancs sont enfin à l'abri alors ici C7 C6 aurait sans doute été le meilleur coup mais bon ça serait quand même resté insuffisant on va le voir cavalier C2 et enfin dame et 3 C5 et ça c'est vraiment le coup décisif C7 C6 on peut dire que ce coup est désespéré tout comme la suite d'ailleurs la suite n'est plus qu'un peu de technique des blancs et les noirs qui luttent et vont finir par traiter tour B1 dame E6 fou prend C2 fou E7 E7 dame D6 dame D7 ce pion devient vraiment très très dangereux tour A1 F5 fou A4 tour C8 pour protéger le pion fou A3 fou G5 fou C5 fou prend G2 on peut dire que c'est la capture du parcours de donneur cavalier D5 le pion n'est le cavalier n'est pas prenable sinon évidemment la dame s'est prise le pion est cloué donc fou E2 les blancs maintenant ne se préoccupent plus de leur tour leur position est gagnante cavalier E7 échec proie H8 cavalier prend C5 mieux que de prendre la tour le cavalier prend C8 tour prend C8 et fou prend C6 et plus rien ne pourra arrêter le pion qui va arriver à promotion et les noirs ont abandonné une partie très technique avec pas mal de combinaisons tactiques alors prochaine partie dans la prochaine vidéo je vous remercie merci comme je vous remercie c'est votre